Pour gagner en bourse, si vous êtes un jeune investisseur, vous devez bien sûr choisir et investir dans les titres de qualité. Mais vous devez aussi optimiser les aspects patrimoniaux de votre investissement en bourse, le choix de l'intermédiaire financier, le choix de l'enveloppe fiscale et le choix des supports, titres en direct, ETF ou fonds d'investissement. Concernant tout d'abord le choix de l'intermédiaire, bien sûr vous pouvez passer par l'intermédiaire de votre banque pour investir en bourse, mais il y a des solutions bien moins onéreuses et des acteurs qui proposent des plateformes de passage d'ordre bien plus modernes. Je veux notamment parler des e-brokers d'origine étrangère, de Giro, Trade Republic, 8 euros, qui connaissent un franc succès depuis quelques années. Leur principal atout c'est bien sûr d'un tarif imbattable et aussi des plateformes de passage d'ordre qui ont été conçues pour passer vos ordres en bourse depuis votre portable. Inconvénient entre guillemets, impossibilité ou difficulté d'utiliser le SRD, d'investir via le PEA et puis sauf exception vous ne recevrez pas d'IFU. L'IFU c'est l'imprimé fiscal unique qui vous permet de remplir votre déclaration d'impôt sans difficulté. Donc ça sera à vous de calculer votre impôt sur la plus-value et de dénicher la bonne case à remplir. Autre option, bien sûr Bourse Direct, c'est un acteur connu, réputé, qui a une belle part de marché, avec une plateforme de passage d'ordre qui a fait ses preuves, avec des tarifs particulièrement intéressants pour les petits ordres ou pour les traders très actifs. Ceci dit au revenu, nous préférons les acteurs qui proposent une offre de produits et de services plus larges, avec notamment de la banque au quotidien, et puis qui distribuent un contrat d'assurance-vie, trophée d'heures du revenu, je veux parler de Boursorama et de Fortuneo. Autre sujet à traiter, c'est bien sûr le choix de l'enveloppe fiscale. Ce serait trop bête de gagner de l'argent sur les marchés financiers, que l'essentiel des gains engrangés tombe dans la poche de l'administration fiscale. Conseil du revenu, investir via le plan d'épargne en action. Le plan d'épargne en action permet d'investir en ne payant que 17,2% d'impôt sur vos dividendes des plus-values, contre 30% via un CTO, un contre-titre ordinaire. Autre avantage du PEA, vous ne payez pas vos impôts quand vous encaissez vos dividendes ou vos plus-values, ce qui est le cas par exemple, même s'il peut y avoir un petit décalage avec un compte-titre ordinaire, mais vous ne payez les prélèvements sociaux que lorsque vous retirez de l'argent du PEA. Et pendant tout ce temps-là, l'argent dû aux organismes sociaux demeure investi et fait des petits qui tombent dans votre poche. Bien sûr, le législateur n'accorde jamais des cadeaux sans contrepartie. La première contrepartie, c'est qu'il y a un plafond d'investissement à 150 000 euros, quand même substantiel. La deuxième contrepartie, c'est que vous devez conserver votre plan d'épargne en action au moins 5 ans pour être exonéré d'impôt sur vos gains. Là, 5 ans, c'est la durée minimale recommandée pour un investissement en bourse. Donc, c'est une contrainte qui n'en est pas vraiment une. Enfin, vous ne pouvez investir que dans les entreprises qui ont leur siège dans l'Union européenne ou dans un des états de l'espace économique, ce qui fait quand même 30 pays. Vous pouvez aussi investir dans des fonds qui sont au moins investis à hauteur de 75 % dans des valeurs éligibles. Ça donne quand même un large choix de support d'investissement. Dernier point et question patrimoniale que vous devez vous poser si vous débutez en bourse, c'est bien sûr investir en direct via des ETF ou des fonds d'investissement classiques. On oppose souvent la gestion active et la gestion passive. En réalité, elles se complètent. Conseil du revenu, investir pour tout ce qui est des actions françaises en direct, c'est ce qui donne le meilleur résultat, c'est le homé que vous faites vous-même et ce qui permet d'optimiser les frais, de ne pas trop en payer. Pour les actions étrangères, notamment américaines, on conseille d'investir via des ETF, ces fonds indiciels cotés en bourse, peu chargés en frais, parce que sur le marché américain, qui est un marché presque parfait, on constate que très peu de gérants actifs, moins de 10 %, battent les indices. Enfin, la gestion active, les SICAV, FCP, gérées de façon active, on vous les conseille pour à la fois, si vous voulez jouer des thématiques, comme par exemple la gestion de l'eau, ou si vous voulez investir dans des small caps. C'est vrai que les gérants small caps obtiennent la majorité des performances supérieures aux indices petites valeurs. Voilà. Si vous débutez en bourse, pensez bien sûr à consulter le revenu hebdo pour connaître la liste des valeurs que nous vous recommandons à achat, mais pensez aussi à optimiser les aspects patrimoniaux de votre investissement en bourse, le choix de l'intermédiaire financier, notamment le coût, des ordres de bourse, la fiscalité, conseil du revenu investir dans un PEA, et ensuite le type de support d'investissement, pensez à bien diversifier en titre en direct, en ETF et via des fonds d'investissement.